Le présentateur du journal de 20h de TF1, Gilles Boulot se confie sur sa première rencontre avec le roi Charles III, quand il était encore prince, et dévoile ce drôle de geste de ses gardes du corps qu'il a beaucoup surpris. Une drôle de réaction. Toutes les chaînes de télévision se préparent à passer en édition spéciale pour la venue du roi Charles III en France, à partir de ce dimanche. Le souverain britannique a effectivement choisi l'Hexagone pour sa toute première visite d'État à l'étranger. Gilles Boulot, qui couvrira bien sûr cet événement avec ses camarades de TF1, a récemment partagé ses souvenirs de sa première rencontre avec celui qui était encore prince. A l'époque, on est en 1992 et le fils de la reine Elisabeth se rendait au Parlement européen à Strasbourg. Et un détail avait particulièrement marqué le présentateur du journal de 20h de TF1. Mais pourquoi les gardes du corps regardent les pieds du prince Charles ? Dans une vidéo postée sur le compte Twitter de TF1, Gilles Boulot raconte avoir pu rencontrer le prince Charles, à sa sortie de l'hémicycle, il a deux gardes du corps, mais qui sont discrets, pas comme les gardes du COPS de Rihanna ou d'un chef d'État normal. Il ne peut pas vous rabrouer en disant, je ne veux pas vous répondre. Et donc, je m'approche du prince Charles, vraiment à un mètre de lui, et je lui pose une question toute bête qui était, comment c'est passé la journée ? Et là, je vois que les gardes du corps regardent les pieds du prince Charles. Je me demande, mais pourquoi il regarde ses pieds ? C'est remémoré le journaliste de la Une, interloqué. Je ne veux pas parler à ce triste journaliste de TF1 mais Gilles Boulot ne compte pas nous laisser dans l'incertitude et il a d'ailleurs depuis percé le mystère de cet étrange intérêt des agents de sécurité pour les pieds de celui qui est désormais sur le trône, j'ai compris car le garde du corps me l'a expliqué après. Il y a un code très simple, si le prince accepte de discuter avec vous, il arrête et ses deux pieds sont parallèles au sol. Ça veut dire, je m'arrête, j'accepte de discuter avec vous, et donc les gardes du corps vous laissent vous rapprocher. Si ça l'embête et qu'il est fatigué, il marche comme ça et ça veut dire, je ne veux pas parler à ce triste individu, journaliste à TF1. Et donc j'ai appris, car j'ai revu le prince Charles à pas mal d'occasions quand j'étais correspondant à Londres, que c'était ça le code. On ne vous prend pas avec des gros muscles en vous mettant à côté, a-t-il conclu à propos de cet amusant protocole. Silhouette qui parle, j'ai tenté de lui poser une question, ses gardes du corps ont jeté leur regard sur ses pieds, couronne, arrobas Gilles Sboulot revient sur sa première rencontre avec Charles III, Grande-Bretagne, rendez-vous le 27 mars dès 9h20 sur arrobas TF1 pour suivre la visite d'état du roi à Charles III à Paris Hashtag Honoré à Paris Pic Twitter.com slash pokrxetuc0k, TF1 info arrobas TF1 info, March 23, 2023 à lire aussi Charles III, pourquoi il est le seul à avoir hérité de la fortune de la reine Elisabeth II Keep day a chance, keep, keep day a chance You can just keep it here and make them in an enemy Your lips next to mine, oh so pay your eyes They make things right, but I still want to keep home Oh I know, I still want to keep home I have a fee, keep it up I have a re, make it die